Que les bénédictions soient faites très attention à vos chaussures, à vos sandales, à vos sandalettes. Laissez-moi vous conduire dans l'étrange cité de Gaïa. Gaïa est cet endroit mystérieux, cette terre mystérieuse. Lorsque vous rentrez dans la cité de Gaïa et que vous allez directement en prenant la route qui mène vers le sud, vous allez trouver sur votre voie une ville qu'on appelle la ville de Toumé. La ville de Toumé est connue pour son histoire rocamboleste de guerriers, surtout de guerriers nocturnes. Lorsque vous dépassez la grande ville de Toumé et que vous prenez le cap vers le nord-nord-est, vous allez tomber sur le village, le village de Moké. Le village de Moké, son nom Moké signifie l'enfant de la mer. C'est un village qui est reconnu, descendant donc de la ville de Toumé. C'est un village qui est vraiment reconnu pour des faits assez étranges. L'une des histoires qui a beaucoup tourmenté les populations mocoises ou de Moké, c'est l'histoire des sandales ou carrément l'histoire des chaussures. On sait très bien qu'il y a dans le village de Moké, chez les Mokouas, il y a un certain nombre de sorciers, d'apprentis sorciers, notamment un apprenti sorcier du nom de Jean-Baptiste Colobélé. Jean-Baptiste Colobélé a appris la sorcellerie auprès d'un certain nombre de grands sorciers, mais n'est pas devenu lui-même un grand sorcier. Seulement qu'on sait qu'il fait des petits jets de sorts, par-ci, par-là. Jean-Baptiste Colobélé est connu pour donner à des individus sans aucune moralité un certain nombre de gadgets mystiques pour influencer ou créer des petits problèmes, comme des petits plaisantins de génie qui tourmentent la plupart du temps les habitants du village de Moké. Lorsque vous allez vers le nord-nord-est, en quittant la grande ville de Toumé, vous trouvez donc le village de Moké dans la grande cité de Gaïa. Ce qu'il se passe réellement dans ce village de Moké, c'est que beaucoup de Mokouas, ou pratiquement tous les Mokouas, ont fini par comprendre qu'il ne faut jamais laisser ses chaussures dehors jusqu'au petit matin. Il y en a même qui ont commencé à se méfier, de les laisser même dans la journée. Il y en a même qui ont commencé à protéger leurs chaussures. Il y en a qui ont commencé à se promener avec d'autres chaussures parce qu'il est arrivé que des chaussures soient perdues, égarées, ou curieusement, des personnes ont retrouvé leurs chaussures complètement soit renversées, soit interverties. C'est-à-dire que le pied droit est au niveau du côté gauche et le pied gauche de la chaussure, la chaussure, est au niveau du côté droit. Or, on sait très bien que lorsque vous déposez vos chaussures à l'entrée, à côté, pas à l'entrée d'une porte, parce qu'une chaussure ne reste jamais sur la voie de la porte, jamais, les esprits risquent de porter vos chaussures. Et donc, tout le monde sait que les chaussures doivent rester à côté de l'entrée de la porte. Mais chose curieuse, les gens venaient trouver leurs chaussures complètement mélangées, soit complètement à l'envers, c'est-à-dire le dos tourné, ou inverser le pied dans ce sens, ou un pied dans ce sens, l'autre dans l'autre sens, ou carrément les pieds complètement croisés, c'est-à-dire la chaussure de droite va prendre la place de la chaussure de gauche et la chaussure de gauche va prendre la place de la chaussure de droite. Ce fait a beaucoup marqué le village ou les villageois de Bouquet. Pourquoi ? Parce que toutes les fois que des gens ont retrouvé des chaussures dans certaines positions assez rocambolesques, eh bien, ces personnes qui ont continué à porter leurs chaussures ont eu soit des accidents, des maladies, où, bizarrement, il y en a qui marchaient et qui sont tombés tout simplement sur une simple voie, eh bien, les gens marchent et puis les gens tombent. En fait, il existe une magie à propos des chaussures, car les chaussures indiquent la voie, les chaussures passent partout, les chaussures peuvent créer des voies et des chemins là où il n'y en a pas, et par conséquent, il est possible, en agissant sur l'énergie des chaussures et en les mélangeant, en les intervêtissant, on puisse conduire un individu à ne plus se retrouver sur le chemin de son destin. Et c'est ce type de magie que M. Jean-Baptiste Kolebelé enseigne à des individus qu'on appelle des voyous spirituels qui s'amusent dans des petits jets de sort à troubler, n'est-ce pas, l'inquiétude ou l'acquietude, pardon, des villageois de Moké. Un jour, une de ces nuits nocturnes, une nuit où les hiboux pouvaient encore ululer ou que des oiseaux nocturnes pouvaient encore volvoter dans l'obscur, étrange matrice de la nuit noire. Une de ces nuits de magie où les étoiles contemplaient la terre et où le ciel et la terre se faisaient l'amour. Une de ces nuits où d'étranges créatures pouvaient circuler librement sans être gênées par les humains. Une de ces nuits donc, eh bien, un disciple de Jean-Baptiste Kolebelé est allé devant une case d'une dame qui a oublié ses chaussures devant sa case. Et ce monsieur, cet homme, ce disciple de Jean-Baptiste a pris les deux chaussures, mais il ne savait pas qu'il était observé par le mari de la dame qui, en fait, est un initié et qui a tout simplement placé les chaussures là et veillant à ce que, justement, quelqu'un vienne prononcer des incantations afin qu'il récupère les incantations et qu'à son tour, il trouve à ces incantations-là une formule de magie, de désincantation pour empêcher que Jean-Baptiste Kolebelé ne nuise continuement de façon délétère aux populations. Et donc le voilà très caché et l'intrus qui arrive, qui retrouve les chaussures. Et qu'est-ce qu'il fait d'abord ? Eh bien, il prend les deux chaussures, il les frappe trois fois au sol. Et ensuite, il fait passer la chaussure de droite par-dessus la chaussure de gauche. Une fois, deux fois, trois fois. Et ensuite, il fait passer la chaussure de gauche sur la chaussure de droite. Une fois, deux fois. Et ensuite, il fait repasser la chaussure de droite sur la chaussure de gauche. Une fois, deux fois, trois fois. Et il fait repasser. En fait, il n'avait pas de logique numérique. L'important pour lui était de faire croiser les deux chaussures, de les mélanger sans jamais ramener leur énergie comptable numérique à l'endroit, afin que les énergies restent à l'envers. Et donc, dans ce schéma maléfique, eh bien, certaines paroles étaient distinctement prononcées. Paroles que le grand doyen Bollet, qui était juste caché, le mari donc de la dame qui a laissé ses chaussures, M. Bollet, qui était très caché et qui observait la scène, la scène étrange qui se déroulait devant lui. Et c'est là qu'il entendit donc la parole, l'incantation magique qui était déclamée, prononcée. Au moment où celui-ci pratiquait des gestes magiques aléatoires, de mélanges d'énergie de chaussures, le voilà qui répétait les formules suivantes. « Il a deux pattes, mais il a quatre pattes. Il a quatre pattes, mais il a dix pattes sur une seule file. Une patte prend la place de l'autre patte. L'autre patte prend la place de l'autre patte. « La route est bonne, mais il a trop de pattes qui se battent. Il tombe. » Il entend encore répéter la formule. « Il a deux pattes, mais il n'a pas deux pattes. Il a quatre pattes. Mais il n'a pas quatre pattes. Il a dix pattes sur un seul fil. Une patte prend la place de l'autre patte. L'autre patte prend la place de l'autre patte. La route est bonne, mais il a trop de pattes qui se battent. Il tombe. Il a deux pattes, mais il n'a pas deux pattes. Il a quatre pattes, mais il n'a pas quatre pattes. Il a dix pattes sur le seul fil. Une patte prend la place de l'autre patte. L'autre patte prend la place de l'autre patte. La route est bonne, mais il a trop de pattes qui se battent. Il tombe. Le vieux Boulé écoute attentivement l'incantation. Il sait que c'est cette incantation qui vient sceller les chaussures. Et il a observé. Et quelques temps après, il a vu que l'individu a laissé les chaussures entrecroisées et qu'il est parti. La plupart du temps, les gens venaient juste remettre leurs chaussures à l'endroit et les portaient. Mais ils ne savaient pas combien de fois les chaussures ont été mélangées vers la droite ou mélangées vers la gauche et ils ne connaissent pas la formule contraire pour pouvoir ramener toutes les énergies à l'endroit. et c'est ce qui crée toujours le malheur dans ce village, le village de Moké, où Jean-Baptiste, l'apprenti sorcier, joue à des jeux maléfiques en distribuant des gadgets sorciers à des personnes qui s'amusent à troubler la quiétude du village de Moké. Seulement, M. Boulé a fini par découvrir la formule et il décide alors de lui appliquer une contre-formule et de partager cette formule avec tout le monde. Alors, je vous invite, vous, habitants de Gaïa, surtout vous qui habitez donc vers la ville, la grande ville qui conduit vers Toumé et qui descendait nord-nord-est vers le village de Moké. Si vous arrivez là, alors allez rencontrer M. Boulé, demandez-lui première chose, quelle est la formule qui permet d'inverser le sort jeté sur les chaussures, le sort qui mélange les destins, le sort qui fait tomber. Alors, il vous donnera justement, simplement, cette formule et il vous donnera son contraire. Il vous dira, voici la formule qui est prononcée pour sceller le sort maléfique et voici la formule qui est dite pour déceler le sort maléfique. Vous avez bien compris. À bientôt pour une autre histoire étrange. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada